Un marché crypto-monnaie qui dans sa globalité est plongé dans la peur, des altcoins qui nous font peur, un bitcoin qui lui-même aussi est malheureusement en train de nous envoyer des signaux qui sont assez fébriles j'ai envie de dire. Il va y avoir des zones assez clés qu'il va falloir qu'on récupère assez rapidement, sinon malheureusement un bitcoin ici qui pourrait nous réaliser une figure qui sur le long terme évidemment serait bonne, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va réaliser une analyse weekly, donc une analyse moyen et long terme, mais sur le court terme malheureusement ça pourrait être plutôt un mauvais signal et on pourrait aller chercher ici une jambe baissière supplémentaire. Alors si ça vous intéresse et que vous avez envie de comprendre ce que pourrait faire le marché crypto-monnaie ces prochains temps, restez bien dans cette vidéo. Et hello à toute la team, logique, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie, on est aujourd'hui le 11 janvier 2022, le mardi 11 janvier 2022, il est 14h40 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors vous le savez les amis, généralement l'analyse weekly je la réalise le lundi, et là on a un petit peu bouleversé j'ai envie de dire, étant donné que j'ai mis en place la pépite fondamentale sur la journée d'hier et non sur dimanche. Donc voilà, ça bouleverse un petit peu les choses mais on va re-rentrer dans l'ordre, dimanche on aura de nouveau la pépite fondamentale et aujourd'hui on va réaliser une analyse weekly qui vous allez voir est assez fébrile et il va vraiment falloir que vous restiez dans cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va voir ensemble les différents scénarios qui pourraient se mettre en place malheureusement sur le marché crypto-monnaie. Alors il y a évidemment des scénarios qui sont positifs et bullish et évidemment des scénarios qui sont négatifs et qui sont bearish. On a un Bitcoin avec 2,1% sur la journée, un Ether avec 2,8%, donc ça nous permet ici on voit d'avoir une majorité du top 30 j'ai envie de dire bullish, on essaye de sortir la tête de l'eau assez rapidement, évidemment les investisseurs se dirigent un maximum vers les altcoins, on voit un Matic avec 9,9% à la hausse, on a Terra Luna qui nous pousse 4,9%, le ADA Cardano qui nous pousse 3,3%, le Neur avec 15,7%, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, Polkadot 2,6%, Avax avec 2,6% là aussi à la hausse et on a un Atom Cosmos avec 6,9%. Alors comme je vous l'ai expliqué, à partir de maintenant on va aller ici dans suivi des actifs tous les jours pour voir les actifs qu'on a analysés ces derniers temps, pour voir les performances qu'ils ont réalisées. On voit qu'on a un Neur qui nous pousse 15,7% sur la journée, un actif qui graphiquement parlant est bon et fondamentalement parlant est toujours bon et c'est là évidemment à l'intérieur de cette niche et à chaque fois que je vous la présenterai dans chaque vidéo, il n'y aura évidemment que des projets qu'on a analysés qui sont dans une belle disposition et évidemment des projets qui fondamentalement parlant sont bons. Et un ADA Cardano qui nous pousse 3,3%, Ether évidemment avec 2,6%. Donc on a plutôt un bon signal, maintenant on va aller voir ensemble si ce rebond va être tangible et va durer sur le long terme ou est-ce que malheureusement on est simplement sur un faux rebond et on risque de se renfoncer. La team logique, on est ici sur Twitter et bon, premièrement vous le savez, quand la psychologie de marché est dans la peur, et bien Twitter c'est le premier réseau social qui fait un petit peu n'importe quoi sur le marché crypto-monnaie. Donc pour moi évidemment pour essayer de calmer tout ça, pour apaiser la chose, vous le savez je suis la positivité, je suis la joie, j'ai envie d'être une petite colombe, j'ai envie de dire limite pour vraiment essayer de ramener cette joie, cette positivité parce qu'on est sur le début d'année 2022 et on a encore plein de choses à faire sur le marché crypto-monnaie. J'ai mis en place un concours en collaboration avec Artrade, donc il y a plus de 1300$ de lot à gagner. Donc n'hésitez pas, participez-y et évidemment c'est totalement gratuit, tous les liens sont dans la description. Il y en a un qui est sur Twitter, un qui est sur Instagram, donc ça dépend du réseau social sur lequel vous êtes. Ça va nous permettre de créer en même temps une communauté sur les réseaux sociaux parce qu'il le faut, évidemment ça va nous offrir pas mal d'avantages, vous le verrez par la suite, pour pouvoir développer la chaîne et pour vous offrir énormément de choses, notamment ce concours ici. On a 500$ en ATR et on a 10 passes exclusives de mon outil Formation sur mesure que je vous offre totalement gratuitement parce qu'en 2022 j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie qu'on continue de se développer un maximum. Vraiment ça fait super plaisir et je sais que sans vous, la chaîne ne pourrait pas se développer, je sais que sans vous, on ne pourrait absolument rien faire. C'est grâce à vos petites actions du quotidien, grâce à votre like, votre commentaire, votre abonnement, le fait que vous en parliez à un ami, le fait que vous essayez pourquoi pas de créer même une communauté de la Team Logique dans les commentaires ou quoi que ce soit. Bref, toutes ces petites actions les amis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la Team Logique c'est 12 500 membres et ce n'est que le début. 2022 va être vraiment grand pour nous, donc vraiment ce concours c'est pour tous, vous remercier, il va y en avoir plein, vous allez voir, je vais essayer de vous gâter un maximum, donc participez-y, tous les liens sont dans la description. Ok la Team Logique, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 21, donc on revient de l'extrême peur 10, je vous rappelle. Donc on est en train légèrement de remonter, mais bon ce n'est pas fini, évidemment, on va toujours essayer continuellement de laisser planer ce doute, de laisser planer ce mystère. On est toujours à ça de l'extrême peur, donc c'est toujours un très bon signal. Je vous rappelle qu'au plus on est dans l'extrême peur, au plus on a de chances de mettre en place un bottom sur le marché crypto-monnaie, c'est la psychologie du marché, et la psychologie du marché retranscrit dans sa globalité ce qui pourrait se passer ces prochains temps. C'est un petit peu de cette manière qu'on essaye de développer la chaîne, c'est à la fois d'analyser la psychologie du marché, de comprendre dans quelle direction est-ce que se dirige le marché, mais aussi évidemment de savoir où est la smart money, la smart money qui est le gros argent, où se déplace l'argent. Est-ce qu'actuellement ils sont toujours dans le marché crypto ? Est-ce qu'on est ici plutôt sur des positions acheteuses, des positions vendeuses ? Est-ce qu'ils sont là vraiment en train de se gaver, essayer de réaccumuler un maximum ? Ou est-ce qu'ils sont toujours pris-le ? C'est vraiment eux qu'on essaye de suivre, et c'est au travers d'une émission par jour, et c'est au travers d'une émission par jour que j'essaye de vous informer de tout ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il se passe pour l'instant ? Je vous rappelle qu'ici le scalpex index est en 4 heures, donc on est simplement dans ce range, on est dans une période d'accumulation après une correction assez marquée. Donc qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que le marché a besoin de digérer la correction que nous venons de connaître. Donc il y a de la peur évidemment, on n'est pas ici sur un V-bottom d'un coup avec un départ qui est immédiat, non. Donc attention ici, on l'a vu en plus de ça dans le passé, et c'est bien évidemment de pouvoir essayer de faire la retranscription. On avait eu du coup évidemment cette première correction après être allé dans une zone de résistance, on a eu une consolidation, et après on s'est fait renfoncer. Alors pourquoi est-ce que maintenant j'ai envie de dire on ne serait pas forcément dans la même disposition à court terme ? Simplement parce que regardez, on voit qu'ici, la consolidation que nous avons connue, il n'y a eu aucune mèche qui est passée sous cette zone. Donc on n'a pas eu ici ces mèches dites de liquidation, on n'est pas allé taper sur les longues. Donc le but des Waves dans cette phase de consolidation ici, ça a été de totalement permettre aux acheteurs d'avoir de l'euphorie et de se dire « Ok, il va y avoir un rebond, c'est le moment où on va repartir. » Et donc évidemment, finalement on est parti dans le sens inverse. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas mis en place de mèche, donc on n'est pas allé liquider. Donc on s'est dit « Ok, on a peut-être plus d'argent à faire ici en créant de l'euphorie, du flou, en disant « Ok, allez-y les investisseurs, commencez à bailler le dip. » Finalement, ça a été trop racheté. Donc les Waves, elles se sont dit « Ok, on part totalement de l'autre côté. » Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ici, aucune liquidation, aucune mèche de liquidation. Tandis que ici, sur cette phase de consolidation, on voit qu'on en a eu ici une première, une deuxième et on a une troisième mèche de liquidation. Donc on a ici cette volonté de passer sous une zone, une zone qui était évidemment stratégique, on est allé liquider, on est allé taper des longues de toute façon. Et donc maintenant, après une consolidation comme celle-ci, généralement, lorsque les mèches ici sont mises en place, les mèches de liquidation et qu'on est allé sortir du long, on peut assister à un certain rebond. Attention maintenant, le rebond ne veut pas dire que ça y est, c'est reparti. J'ai envie de dire, le bitcoin et le marché crypto-monnaie repartent à la hausse. Évidemment, ça peut simplement dire que ici, les vendeurs se sont essoufflés, on est sur une correction assez marquée, donc on trouve un certain rebond. Mais attention, il va falloir qu'on trouve de la force acheteuse et qu'on arrive à revenir casser et à clôturer au-dessus des 48 000 dollars. Ça va être vraiment cette zone ici, parce que cette zone, évidemment, on va aller la chercher si on trouve un rebond sur le bitcoin, parce que ça va permettre aux Waze ici de venir chercher les positions short. Donc ici, il va y avoir des stop-loss qui vont être initiées, donc ça va permettre aux Waze de pouvoir aller les taper et donc récupérer leurs liquidités. Par contre, attention maintenant, lorsqu'on aura ce départ, si ici, on n'arrive pas à clôturer au-dessus et qu'on se fait renfoncer ici avec un M-Top, je vais essayer de vous le mettre en place un peu plus joli, voilà, et qu'on se fait renfoncer de cette manière. Alors là, les amis, malheureusement, ici, on a de nouveau une correction qui va s'initier et on pourrait revenir, même passer plus bas que cette ancienne zone de range, d'accord ? Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On est ici en 4 heures, donc sur le court terme, je pense que le bitcoin pourrait ici nous initier un rebond court terme. Maintenant, attention, on va aller voir le moyen et long terme en weekly sur les graphiques. C'est parti ! Ok, la team logique, nous voilà ici sur le bitcoin en weekly. Donc aujourd'hui, tous les actifs que nous allons analyser, ça va être des actifs que nous allons analyser en weekly. Ça s'appelle l'émission weekly et généralement, on la réalise le lundi. Aujourd'hui, on a un bitcoin qui, comme je vous l'avais montré, évolué directement dans ce fameux canal ascendant. Donc on était dans ce canal, c'était un bon signal, j'ai envie de dire. Malheureusement, on est venu ici le casser à la baisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean up tout ça, on va s'enlever directement ça. Donc vous voyez que malheureusement, on l'a cassé à la baisse ici sur la semaine dernière, donc la semaine du 3 janvier 2022. Donc c'est un mauvais signal, d'accord ? Maintenant, évidemment, il peut y avoir des fake-outs. Si sur cette semaine, on arrive totalement à essayer de réintégrer ou alors à minima, revenir clôturer au-dessus des 45 000 dollars, donc la zone ici pour revenir à la moitié du short de les japonais précédents, alors à ce moment-là, on peut avoir un signal acheteur et évidemment, si on arrive à totalement ravaler le champ de les japonais précédent, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une ravalante haussière et donc c'est une disposition de champ de les japonais qui nous montre que les acheteurs sont présents et qu'il y a ici cette conviction, surtout en weekly. La nice champ de les japonais en weekly est vraiment extrêmement intéressante et donc ça nous montre simplement que les acheteurs sont là et ont envie de sauver cette clôture. Par contre, malheureusement, attention maintenant, on voit qu'on est venu faire une clôture aux 41 551 dollars et ça, c'est pas un bon signal parce que précédemment, le précédent bottom ici en weekly, il avait été en clôture ici directement sur les 43 000 dollars, d'accord ? Donc ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'on est venu faire un bottom plus bas que le précédent bottom. C'est pas un super bon signal. Attention maintenant, il va falloir vraiment que l'on voit. Cette semaine-là va être décisive parce que si on n'a pas ici un rattrapage des acheteurs, si les acheteurs ne se montrent pas et ne se présentent pas et au vu des volumes pour l'instant, on n'a toujours pas d'acheteurs, et bien malheureusement, ça pourrait être un signal vert ici et donc on pourrait simplement, pourquoi pas, revenir tester le canal ascendant et par la suite se faire rejeter. Et là, attention, on aurait le bottom ici aux 31 456 dollars qui ferait office vraiment pour savoir si on reste dans un bullrun ou non. Parce que si on quitte après les 31 626 dollars en clôture weekly, là, à ce moment-là, on casse directement la dynamique haussière qu'on avait mis en place en weekly, donc c'est une dynamique haussière sur le moyen et long terme. Et donc malheureusement, là, à ce moment-là, on a un bitcoin qui peut rentrer en bear market et là, il pourra totalement partir un petit peu aux oubliettes dans un premier temps, vous le savez. Par contre, évidemment, ce qu'il est aussi possible, ce qui est faisable et c'est un scénario qui pourrait se mettre en place, c'est de continuellement initier de la peur. Donc ce qui fait que, ici, malheureusement, on continue de baisser. On revient chercher les 30 947, même une petite mèche de frayeur aux 27 000 dollars. Et oui, c'est vrai que ça ferait énormément peur et on passerait très très bas, mais on viendrait liquider ici toutes les positions qui étaient initiées. Donc à voir maintenant, je ne pense absolument pas que c'est ce qu'il va se passer pour ma part. Pour quelles raisons ? Simplement parce qu'il y a eu, évidemment, un rachat massif de la part des Waze lorsqu'on avait eu ici cette correction de mai 2021. Donc c'est là aussi, évidemment, là où elles cachent leurs stop loss, donc là où elles cachent leurs liquidités et elles n'ont pas envie de se faire lever. Donc je pense qu'on est ici sur un fake out, on crée du flou et de la peur, on est passé sous ce précédent bottom, mais que soit sur cette semaine, soit sur la semaine prochaine, on va essayer d'avoir une décision acheteuse et il va falloir d'ailleurs qu'elle se mette en place. Attention maintenant, je ne suis pas la science infuse et je ne suis pas en train de vous mettre en avant que du bullish, au contraire, je vous mets en avant tous les scénarios qui sont possibles et maintenant, vous allez devoir directement de votre côté essayer de comprendre, chercher à comprendre ce que réalise le Bitcoin pour voir dans quelle disposition est-ce qu'on s'initie. Alors attention là aussi, on voit qu'on a un très très gros double bottom qui est en train de se matérialiser sur le MACD, ce qui montre qu'on pourrait partir encore un petit peu plus bas et toujours avoir ce double bottom et un très très gros. Donc là, ça nous montrerait quoi ? En weekly, là encore, ça nous montrerait que les vendeurs pourraient pousser un petit peu encore à la baisse et seulement se relancer. Et donc, on aurait bel et bien ici ce double bottom weekly. Je vous rappelle que malheureusement, ça nous ferait passer dans une zone assez incertaine et peut-être que là, ça pourrait mettre un coup de massue énorme sur le marché crypto. Donc, ça va être assez particulier. Il va falloir qu'on se surveille. On voit qu'on a du volume vendeur qui est plus présent que le volume acheteur. Les acheteurs, pour l'instant, se sont totalement préservés. Regardez ici, même sur le mouvement aussi initié après la correction ici de mai 2021, on voit que les acheteurs sont toujours absents. Il n'y a pas d'acheteurs quasiment. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque sur le marché. On voit qu'on est revenu sur le RSI chercher les 41,67. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne quitte pas cette zone sur le RSI, c'est un bon signal. On risque d'avoir un rebond. Attention maintenant, le rebond, il ne faut pas que ce soit simplement un retest des 52 RSI et après se faire totalement renfoncer et quitter à nouveau les 41,67. Sinon, là, c'est encore une fois une disposition baissière. Ce qu'il faut, c'est essayer de récupérer les 52 RSI. Ça va être une zone assez importante en weekly. Donc, essayez de trouver pourquoi pas un rebond assez important. Léger retest des 50 et après, par la suite, se relancer. Donc, on va bien, bien, bien surveiller ce qu'il se passe. Mais pour l'instant, voilà, le moyen et long terme du Bitcoin, on va dire, sont entre les mains de cette semaine et de la semaine prochaine. Les clôtures vont être décisives. Et évidemment, il faut que les acheteurs se présentent. Il faut qu'on essaye de ravaler ce mouvement et qu'on essaye de réintégrer ce canal ascendant qui, par la suite, je vous le rappelle, étant donné qu'on viendrait totalement liquider ici toutes les positions short qui se sont initiées, nous permettrait, pourquoi pas, avec un short squeeze assez important, de revenir chercher ici dans les 75 000 dollars. Donc, il y a des signaux des deux côtés, j'ai envie de dire. Il va falloir qu'on surveille. On est ici dans une phase qui va être assez floue. Le moment ici n'est pas venu de faux mots, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait avoir des opportunités plus importantes par la suite si le marché venait à corriger plus important. Et inversement, s'il se met dans une belle disposition, on aura le temps de le voir venir et d'essayer d'entrer sur le marché. On aura raté quoi ? 3, 5, 10 % ? Mais au final, au moins, on sera rentré en sécurité. Donc, restez vraiment prudents. N'essayez pas de faux mots. Suivez évidemment la team logique. Donc, abonnez-vous et activez la cloche. Ça va vous permettre de bien savoir tous les jours avec une vidéo par jour ce qu'il se passe sur le marché crypto, de savoir quelle disposition est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Et vous verrez que de cette manière, l'année 2022 sera bien plus claire et bien plus simple à vos yeux. Ensuite, les amis, si on regarde maintenant le crypto total n'incluant pas le Bitcoin, donc qui inclut seulement les altcoins, on voit qu'on est revenu faire une clôture ici au 1 166 milliards qui était exactement la même clôture, juste un tout petit peu plus haut que le précédent bottom qui lui était ici au 1 147 milliards. Donc ça, c'est un très très bon signal. Le fait de pouvoir clôturer au-dessus ici du précédent bottom, ça pourrait nous permettre d'avoir une disposition ici de double bottom et donc d'avoir cette relance haussière sur le crypto total des altcoins et donc une année 2022 où des altcoins nous montrent enfin de quoi ils sont capables. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On a un volume vendeur qui est décroissant, ce qui est un bon signal là aussi. On est revenu évidemment marteler cette fameuse zone des 1 100 et des 1 000 milliards qu'on est revenu tester. Donc la zone des 1 000 milliards, on la reteste, on la reteste et c'est un très très bon signal. Et c'est pour cette raison, je pense, qu'on crée du flou au-dessus de cette zone parce que ça permet au Waze et ça permet surtout au marché dans sa globalité, donc à tous les investisseurs, à la psychologie de marché, de comprendre qu'aujourd'hui, le marché dans sa globalité accepte une capitalisation totale des altcoins à plus de 1 000 milliards. Et ça, c'est un très très bon signe. En plus d'être une zone clé, ça va nous permettre ici de nous dire « Ok, on l'a bien validé, les acheteurs se sont tout de suite présentés, donc on l'a validé sur du long terme et on peut avoir un développement du marché crypto. » Si on regarde maintenant sur le MACD, là, on est déjà bien plus avancé. On a ici ce double bottom qui est en train de s'initier. Donc tant qu'on arrive à clôturer au-dessus ici de ce précédent bottom sur le MACD, alors on peut avoir ici vraiment une accélération de la part des altcoins ici sur cette deuxième phase du bullrun, j'ai envie de dire, sur cette année 2022. Maintenant, Papa Bitcoin, évidemment, c'est lui qui va donner le « là » sur le marché crypto et donc sa clôture va être extrêmement intéressante et il va falloir évidemment la surveiller de très près. On voit qu'on est venu casser les 52 RSI. Attention maintenant, à essayer de réintégrer au plus vite, retest des 50 et par la suite se relancer, ça pourrait être vraiment une belle figure pour avoir de nouveau de la force acheteuse. Donc on surveille bien ce qu'il se passe tant qu'on tient ici les 1144 milliards jusqu'aux 1000 milliards. C'est un bon signal. Par contre, attention, si on casse les 1000 milliards, pour ma part, surtout sur le moyen et long terme, c'est vraiment un mauvais signal. Donc il va vraiment falloir qu'on se mette en sécurité et qu'on regarde les signaux que le marché crypto-monnaie va nous offrir. Ensuite, crypto-total incluant le Bitcoin cette fois-ci, une clôture un petit peu plus frileuse ici, j'ai envie de dire, au 1958 milliards, juste en dessous des 2000 milliards, attention, je n'aime pas ça. Là aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la zone psychologique des 1000 milliards, les 2000 milliards, c'est exactement la même chose. Donc il faut absolument qu'on arrive à réintégrer les 2000 milliards pour nous montrer que les acheteurs et que la psychologie du marché dans sa globalité acceptent un marché, une capitalisation totale du marché à plus de 2000 milliards. Parce que si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire ici que malheureusement, les acheteurs ne sont plus présents, les gens ne soutiennent plus le marché crypto-monnaie et ne croient plus forcément en son développement et ce serait assez différent. On pourrait connaître ici une période un petit peu plus sombre. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, ce n'est pas le signal qu'il y a, il y a des mèches qui sont rachetées, la demande est bien présente et au contraire, c'est peut-être même pour ça qu'on a eu ici 7 semaines, voire même ces 2 semaines de baisse plus importantes, simplement parce que justement la demande était trop présente. Je pense que c'est ça, donc maintenant, il va falloir qu'on regarde ce qu'il se passe. Pareil, on est sur une structure de double bottom mais il ne va pas falloir quitter ici les 1936 milliards. Donc c'est vraiment maintenant, 7 semaines ou la semaine prochaine maximum où on veut voir quelque chose. On a un chandelier japonais d'indécision, donc ni les acheteurs ni les vendeurs ne savent vraiment où aller, donc on n'a aucun corps de bougie. Si la semaine prochaine, on fait un chandelier japonais important de la part des acheteurs, on appelle ça ici une étoile du matin et c'est une disposition de chandelier japonais qui est acheteuse, qui nous montre que les acheteurs ont absorbé les liquidités vendeuses et qu'on pourrait repartir. Donc on va bien, bien, bien surveiller ce qu'il se passe. On a eu un volume qui a été totalement décroissant mais aussi sur la correction, donc c'est un bon signal. Maintenant, il faut vraiment qu'on supporte et qu'on regarde. On a ici un double bottom qui est en train de s'initier, on est toujours au-dessus du précédent bottom et si on arrive toujours à rester au-dessus du précédent bottom, c'est un bon signal. On peut avoir une accélération haussière et il faudra casser la ligne de coût pour le valider et avoir vraiment ici beaucoup, beaucoup d'acheteurs et aller péter un peu toutes les targets qu'on pourrait se mettre en place, 3 000 milliards, 4 000 milliards, essayer d'aller chercher mais ce qu'il nous faut, évidemment, c'est les acheteurs et les acheteurs, ils vont se présenter à la fois dans le volume et à la fois dans le MACD si on a une reprise. Tout le monde est dans la peur et en plus de ça, on le voit, tout le monde se tacle, tout le monde s'insulte, etc. Donc ça montre vraiment qu'on est dans la peur et que beaucoup de gens sont perdants sur le marché crypto et généralement, lorsque les gens deviennent perdants, c'est là que les Ways se font un malin plaisir de racheter toutes les positions et de renvoyer tout ça. On a cassé les 52 RSI à la hausse, là aussi, il nous faut une réintégration assez rapide, assez mature, j'ai envie de dire, il va vraiment falloir le faire. On est ici en train de retester l'EMA55 donc si on trouve un rebond initial et qu'on repasse au-dessus de l'EMA21 au 2224, c'est un très bon signal. Si on le quitte, attention, on a l'EMA89 au 1508 milliards et déjà là, ce ne serait pas un bon signe et là, à ce moment-là, malheureusement, si cette zone ne tient pas, on pourrait totalement quitter et là, ce serait une débandade, j'ai envie de dire, une correction quand même bien plus importante. Donc on reste bien prudent sur ce qu'il se passe. Il y a ici des choses qui sont en train de se mettre en place qui, je pense, créent du flou, de la peur pour par la suite se relancer et sortir un maximum de personnes du marché mais évidemment, je ne suis pas Madame Irma donc maintenant, on regarde les volumes que ce soit volume vendeur, volume acheteur, on regarde la psychologie du marché et on regarde si le marché arrive à voir un marché crypto-monnaie, une capitalisation globale à plus de 2 000 milliards pour le crypto dans sa globalité et pour le crypto total, juste des altcoins à plus de 1 000 milliards mais si ce n'est pas le cas, attention, on pourrait malheureusement avoir ici, j'ai envie de dire, une communauté des personnes qui croyaient dans le projet de la crypto-monnaie bien malheureusement qui sont en train de tourner leur veste. Et ensuite, la Team Logique, rapidement du côté du BTC1 futur CME, je vous rappelle deux choses. Premièrement, c'est que malheureusement, on a ici un gap qui va revenir combler, j'ai envie de dire, sur les futures CME qui est ici entre les 34 375 et les 32 800 dollars. Donc si malheureusement, au vu de la correction qu'on est en train d'initier, on a envie de faire quelque chose de ce type-là pour revenir chercher d'abord ce gap, pour revenir le combler et après seulement renvoyer le marché crypto, on pourrait le faire. Attention, les gaps, vous le savez, généralement, c'est quelque chose qui est très comblé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire aussi ? Simplement parce qu'on serait quand même ici dans une structure, j'ai envie de dire, haussière sur le marché crypto puisque ça nous mettrait en place ici un double bottom. D'accord ? Un très très gros avec une énorme frayeur. On revient avec une mèche combler ce gap ou même on revient le combler avec un chanduil japonais, un corps entier et après on se relance sur une deuxième jambe haussière. Donc attention, il faut qu'on reste prudent. En réalité, on est ici directement si on regarde dans ce range, on peut se le matérialiser ensemble, on est directement simplement dans ce range, donc en train de récupérer de la force, ce qui fait que malheureusement étant donné qu'on s'est fait rejeter de la borne haute, si on veut être totalement rejeté, on pourrait revenir chercher cette borne basse au 31 775. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut voir mais en étant neutre, il faut absolument mettre ça en avant. Il y a aussi cette possibilité. Par contre derrière et comme d'habitude le marché crypto-monnaie se fait un malin plaisir d'en jouer pour ne pas nous donner toutes les indications clés en main, c'est qu'on a un deuxième gap qui lui est à la hausse, qui lui s'est réalisé plutôt au 53 540 dollars jusqu'au 51 250. Donc ça veut dire que si ici les vendeurs n'ont pas assez de force, on pourrait trouver un rebond. Attention maintenant à ne pas juste venir combler ce gap, se faire rejeter et revenir chercher cette zone. D'accord ? Ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on casse ce gap, on le reteste même pourquoi pas en tant que support et après seulement on essaye d'initier un mouvement aussi. Là on pourra se mettre dans une belle disposition. Donc on reste totalement prudent les amis, il va falloir qu'on surveille ce qui se passe, on a quand même un volume vendeur décroissant. On le sait de toute façon avec toutes les semaines de vente qui se sont initiées ici pour les professionnels qu'on commence à manquer de souffle de la part des vendeurs. Donc ce petit rebond là mais attention maintenant ce gap à ne pas juste venir le combler et à se faire rejeter. Ok ? Donc vous avez toutes les clés entre les mains, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous savez maintenant les scénarios à essayer de surveiller et surtout des scénarios qui vont être bearish donc pour pouvoir essayer de l'appliquer à votre plan d'action d'investissement évidemment si c'est le cas ou inversement appliquer les scénarios bullish si c'est le cas aussi à votre plan d'action d'investissement. Et ensuite, ça fait très longtemps je ne vous ai pas passé de news je vais vous en passer une seule aujourd'hui. On a Elrond Gold donc le IGLD qui fait l'acquisition de la plateforme de crypto-payement U-Trust donc le UTK et c'est monstrueux quand même comme projet vraiment je crois que c'est quelque chose qu'ils se sont vraiment gardés sous l'aile et qu'ils n'ont pas voulu dévoiler tout de suite. La blockchain Elrond IGLD vient d'acquérir U-Trust l'une des principales solutions de paiement en crypto-monnaie du marché. En acquérant U-Trust Elrond ambitionne de faire jouer les mécanismes de la finance décentralisée donc de la DeFi pour fournir un rendement aux commerçants qui utilisent la solution. Donc là en gros Elrond pourquoi en plus je vous mets en avant cette news parce que j'adore déjà j'adore ce projet le marketing et tout bref tout ce qui est au tout dans ce projet j'adore mais là en gros ce qu'ils sont vraiment en train de faire et vu que c'est déjà un gros projet qui a fait ses preuves c'est génial de pouvoir le mettre en avant parce que c'est pas du blabla c'est vraiment ici quelque chose qu'ils sont en train d'essayer de développer c'est qu'ils sont en train simplement comme Paypal l'a fait par exemple l'acceptation des crypto-monnaies par des commerçants mais ils sont en train de en plus de ça donner la carotte j'ai envie de dire aux marchands pour accepter les crypto-monnaies donc leur permettre d'avoir des rendements derrière des rendements sur les paiements qu'ils vont accepter en crypto-monnaies et simplement juste en échange d'accepter justement ces paiements et donc ça ça va être ici la possibilité d'avoir quelque chose d'assez mainstream une adoption assez globale si tout le monde peut s'échanger chez les commerçants et que les commerçants sont aussi gagnants dans l'histoire qu'ils ont ces crypto-monnaies qu'ils font une conversion très rapide bref évidemment tout le travail d'infrastructure derrière j'ai envie de dire alors à ce moment là ça peut être que monstrueux ça peut être la possibilité ici d'une nouvelle branche encore une fois d'accélérer cette adoption mainstream cette fois-ci plutôt du côté des commerçants et les commerçants on le sait ils ont quand même encore énormément de problèmes donc il y a encore beaucoup beaucoup de solutions à pouvoir essayer de leur apporter notamment dans le B2B donc là on est dans le B2B justement donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant donc voilà en tout cas gardez bien ça en tête et on voit que eux voilà ils continuent ils continuent même lorsque le marché baisse ou quoi que ce soit le marché crypto-monnaie et bien les bons projets continuent de se développer continuent de montrer pas de blanche et continuent de montrer ici que l'adoption n'est pas finie et qu'il y a encore évidemment beaucoup beaucoup de choses à faire ok la team logique j'en ai fini avec cette émission weekly comme d'habitude si elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie en plus vous l'avez vu aujourd'hui je vous ai plutôt pas mal mis en avant la psychologie du marché à quel point évidemment les validations de certaines zones sont importantes notamment les 2000 milliards les 1000 milliards ce que je vous explique au quotidien les amis c'est que le marché crypto-monnaie à la base c'est quoi ? c'est comme un énorme cerveau branché dans lequel tous les investisseurs ont les mêmes émotions quasiment c'est la raison pour laquelle en analysant la psychologie de marché vous allez sans doute pouvoir essayer de comprendre ce qu'il s'y passe la raison de certains mouvements et donc essayer d'avoir des conclusions logiques des analyses et des plans d'action d'investissement en conséquence donc si vous avez kiffé mettez moi un gros like et un gros commentaire faites moi péter tout ça les amis vous le savez j'ai vraiment besoin de vous pour me développer je sais pas comment vous le dire au quotidien c'est que c'est grâce à vous qu'on est 12 500 aujourd'hui sur la chaîne c'est grâce à vous qu'on se développe autant et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent au quotidien et c'est grâce à vous qu'on va continuer de se développer parce que tout se tourne autour de vous mon but c'est de vous fournir de la qualité c'est de vous fournir du contenu de vous aider sur le marché crypto-monnaie mais si moi je faisais ces vidéos et qu'il n'y avait personne derrière et bien il n'y aurait pas ici toute la team logique il n'y aurait pas ici toute cette magie toute cette fantaisie et toutes ces possibilités et surtout comme vous le voyez d'essayer d'améliorer la qualité d'essayer d'améliorer un petit peu tout ce qu'il se passe autour et en plus je ne pourrais pas développer autant les projets donc vraiment un grand grand merci du fond du coeur les amis pour tout ce que vous faites 2022 je serai avec vous vous le savez on va être ensemble on va évidemment faire en sorte de vous accompagner je vais essayer de vous aider un maximum je sais que tout le monde est dans la peur tout le monde est fébrile ces derniers temps mais voilà aujourd'hui on a des scénarios on a j'ai envie de dire une vision plus claire du marché surtout sur le moyen et long terme on a deux scénarios qui peuvent être possibles soit un retour imminent à la hausse short squeeze comme vous le savez soit malheureusement on peut avoir ici ce double bottom weekly qui se valide et on reviendrait chercher non loin des 31 000 donc il va falloir qu'on reste prudent il va falloir qu'on essaye évidemment d'avoir le coeur bien accroché on reste dans des dispositions haussières on n'a pas cassé la dynamique long terme mais il faut absolument qu'on soit prudent d'accord la team logique donc vraiment faites moi un plaisir soyez prudent essayez de surveiller ce qu'il se passe faites en sorte aussi de ne pas prendre les mauvaises décisions par rapport à vos émotions ok vous le savez les personnes qui ont une vision long terme les personnes qui seront patientes seront toujours récompensées sur le marché crypto donc n'hésitez pas abonnez-vous activez la cloche rejoignez la grande team logique on se retrouve dans une analyse du marché crypto monnaie par jour et d'ailleurs je vais vous dire à demain puisqu'on va se retrouver dans la prochaine émission c'était crypto logique je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée ciao